Bonjour à tout le peuple marseillais, vidéo mercato et oui il faut que ça avance, on est le 22 août, il y a des choses à se mettre sous la dent. On va faire un tour sur l'actualité dans cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce pour le soutien juste en bas et j'ai donné mon opinion comme d'habitude sur tous les dossiers, à vous de me donner le vôtre en commentaire. On va commencer par l'essentiel selon moi, l'OM est en négociation avancée avec un élit gauche. C'est un poste où l'OM doit se renforcer, il n'y a personne comme spécialiste. Il y a deux pistes qui sont définitivement écartées. Il s'agit de Isidor, le jour de Moscou, qui faisait débat. Son entourage ne sent pas que l'OM en ferait une priorité dans l'effectif, malgré qu'il y ait un accord contractuel avec le club. Il sentirait qu'il arriverait comme remplaçant, comme joker et ça ne lui conviendrait pas. Donc cette piste est écartée selon la Minute OM et la Provence. C'est aussi le cas de Amiri, le joueur de l'Everkusen qui a fait forte impression au Stade Veldrum il y a quelques semaines d'ailleurs. D'après la Minute OM et la Provence, toujours la même source, l'OM n'est pas intéressé. Donc ça a été entre guillemets une fausse rumeur. Il y a peut-être eu un intérêt mais pas autant que certains médias en parlaient. Et en plus c'est un joueur qui joue plutôt dans l'entrejeu. En tant que relayeur, ce n'est pas un pur élit. Ça ne correspond pas à ses qualités principales de jouer sur un côté. Donc quel est ce fameux élit gauche qui va arriver ? Selon RMC Sport et la Provence aussi. Le nom n'a pas filtré. Moi j'espère. Jota, le joueur qui a quitté l'Arabie Saoudite d'ailleurs il y a quelques jours, qui est disponible sur le marché actuellement. C'est juste une idée. On peut imaginer plusieurs pistes. Il y a aussi Shaïbi le joueur de Toulouse. Bon, aucune info là-dessus. Mais il est sous le départ. Il n'est pas convoqué avec son club. Je sais qu'il y a des clubs allemands aussi qui sont chauds sur lui. Comme Francfort. On verra bien. Mais deux priorités pour l'OM dans cette fin de Mercato. Vraiment. D'après la Provence. Un élit gauche et un latéral droit. Pour concurrence et close. Est-ce qu'il y aura une troisième recrue ? C'est-à-dire un gardien, un défenseur central, un latéral gauche ou un avant-centre. On n'en sait rien. Mais il y en aura deux minimum. Et c'est vraiment à ces deux postes là. Un latéral droit et élit gauche. Alexis Sanchez. Parlons-en. La situation se décante pour lui. Malheureusement ce n'est pas des super nouvelles pour nous. Parce que Sanchez devrait faire un choix sportif. Ça il faut le dire. Il faut l'avouer. C'est-à-dire retourner à l'Inter de Milan. Et toucher un salaire de 300 000 euros par mois. Eh oui. Parce que l'Inter devrait se séparer déjà de Coréa. Le joueur a repoussé plusieurs offres cet été pour retourner à l'Inter. C'était son envie principale. Ça peut paraître étonnant parce qu'il a quitté ce club il y a un an. La raison principale c'est qu'il n'était pas titulaire. Là est-ce qu'il peut être titulaire dans cet effectif ? J'en doute. Malgré la grande saison qu'il a fait l'an passé. Et c'est des médias italiens qui en parlent. Notamment la Gazetta. Je vais vous donner les informations détaillées. Bon il y a aussi un ami proche de Sanchez qui a déclaré. Il a refusé d'aller à Monaco qui avait un intérêt aussi de leur part. Car il veut retourner à l'Inter. Tout le monde l'attend à l'Inter. Il attend le départ de Coréa. Bon c'est ce que je vous ai dit. Et en plus c'est une déclaration auprès du journal La Provence. C'est une vraie déclare. Et en ce qui concerne le média italien qu'il a évoqué. Donc c'est bien la Gazetta. Sanchez se rapproche d'un retour à l'Inter. Ça date d'hier. Et Inzaghi ne compte plus sur Coréa. Sanchez en tout cas veut revenir. Et il est prêt à faire des gros efforts au niveau salarial. Donc il aurait pu aller dans un championnat du Moyen-Orient. Bon c'est vrai que ça fait un peu mal au cœur. Parce qu'on l'a récupéré à l'Inter. Et retourne là-bas. Mais bon que voulez-vous. En tout cas il a respecté l'OM à 3000%. Il a été impressionné par le stade Vélodrome. Je n'ai pas la mémoire courte. Je me rappelle toutes ses déclarations sur notre stade, sur la ville. Mais après il a eu des regrets quant à son positionnement sous Tudor. Et je ne pense pas qu'il se soit régalé toute la saison. Il y a des périodes où un petit peu il boudait. Il n'avait plus envie de continuer à l'OM pour des raisons sportives. Peut-être d'exigence liée au club, à nos objectifs. Et à l'effectif en question. Il visait plus haut. En l'occurrence il peut retourner à l'Inter. Et c'est chaud. C'est chaud avec l'Inter. Ça semble très bien parti. Je dirais qu'il y a 80% qui retournent là-bas. Lirola. Lirola se rapproche de Genoa. Un club de Serie A italien. Donc il faut qu'on s'en débarrasse. Bien sûr on ne compte pas sur lui. Il est toujours au club. On l'a oublié. Il n'a aucune hygiène de vie. C'est un joueur en régression. Certains peuvent penser que ça peut être lui le remplaçant de Klos. Mais c'est tellement difficile de relancer un joueur comme ça. Qui a peu joué en plus l'an passé. Alors c'est Di Marzio le journaliste italien qui en parle. De Sky Sport. Il parle d'un intérêt. Mais il n'y a pas encore eu d'offre concrète de la part du club. Mais c'est un vrai intérêt. Si ce journaliste en parle. On attend la proposition pour qu'il quitte le club. Je ne pense pas que l'OM soit très gourmand. Ce serait bien qu'il y ait un départ. Et non pas le reprêter. Sinon on va encore se charger. Enfin il faudra encore le reprêter. Mais ça ne va plus en finir jusqu'à la fin de son contrat. Matteo Gendouzi. Ça vient d'Italie encore une fois ces informations. La Lazio est très intéressée. Alors pour combien ? Pour 20 millions d'euros. Ce n'est pas énorme pour un joueur qui est international français. Qui s'est imposé comme un patron à l'OM. Soussant Pauli je sais bien. Avec Tudor ça a été plus compliqué. On n'a pas retrouvé le vrai Gendouzi. Mais il ne faut pas être aveugle pour voir toutes les qualités qu'il a. C'est un joueur non pas avec un gros potentiel. C'est un joueur avec des grandes qualités. Un milieu de terrain très complet. Et le vente pour 20 millions d'euros quand tu l'as acheté. A l'époque. Tout bonus compris environ 15. Est-ce que l'OM ferait une grande plus-value ? Ce serait une faible plus-value. Une petite. Par rapport à ce que Gendouzi nous a apporté. Sur ces deux saisons. Encore plus la première bien sûr. Donc ce serait une petite vente de la part de l'OM. Alors quand je dis 20 millions d'euros. C'est ce que espère le club. D'après le journal Republica. Matteo Gendouzi a ouvert la porte à un départ à la Lazio. En même temps on peut le comprendre. C'est le quatrième choix de Marseilleno au milieu de terrain. L'OM réclame 20 millions d'euros. Et a refusé une offre de 15. Provenant de Galatasaray. Oui c'est vrai qu'il y a un intérêt aussi de Galatasaray. Mais est-ce que Gendouzi aimerait signer là-bas ? J'en doute par contre. La Lazio c'est une équipe qui a fait une bonne saison l'an passé. Qui a un bel effectif. Est-ce que c'est meilleur que l'OM ? Après il faut qu'il retrouve un club qui correspond à ses qualités principalement. Et qui soit un joueur très important de l'équipe. Qui retrouve du temps de jeu sur toute la saison. Et on peut le comprendre. Il a 24 ans. Il faut qu'il continue à progresser. La situation est chaude. Indique le journal La Repubblica. Le journaliste sur Twitter Guillaume M.P. Qui a plus de 60 000 abonnés. Un journaliste spécialisé sur la série A. Qui travaille sur Eurosport. Donc qui reprend les informations de La Repubblica. La Lazio très intéressée par Gendouzi. Il y avait déjà eu quelques rumeurs. Il y a quelques jours là-dessus. Mais là c'est concret. L'OM espère 20 millions d'euros. Il va falloir que la Lazio les pose sur la table. Et il devrait quitter le club. Ça ne serait pas super bien vendu. Alors on a fait le tour dans cette vidéo. Les informations principales les amis. Ce qu'il faut aussi retenir. Je l'ai un peu évoqué au début de la vidéo. C'est qu'on devrait avoir deux recrues cet été. Enfin dans la fin du Mercato. Jusqu'au 2 septembre. Moi j'en espère une troisième honnêtement. Un gardien pour concurrencer Lopez. On ne fait que se répéter pendant tout l'été. L'abandon de la piste Isidor. En tout cas c'est formel. J'ai encore une source qui vient de s'ouvrir. C'est Marwan Belkacem sur Twitter. Quelqu'un qui a des bons tuyaux sur les rumeurs Mercato. Sur le Mercato en général. C'est mort alors que c'était chaud avec le joueur. Il avait un accord avec l'OM. Il ne veut pas arriver comme Joker. Donc il ne vaut mieux pas l'acheter. Ça ne sert à rien. C'est un joueur qui part de très très loin. Qui est jeune. Qui n'a pas des stades impressionnantes. Impressionnantes des stades plutôt. Et donc on verra la suite. Mais qui va être la prochaine recrue de l'OM ? Au poste de latéral droit c'est pareil. Il n'y a aucun nom qui a filtré. Malheu c'est mort. C'est terminé. On verra bien ce que va nous offrir le duo Longoria et Ribalta. Et au poste des liées gauches aussi. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez des idées ? Des pistes ? Moi j'ai parlé de Jota. De Shaibi. Mais ça ne sera pas non plus le joueur de l'Evercusen. Qui est un milieu relayeur. On a déjà assez de monde à ce poste-là. Tant que Gendouzi n'est pas encore parti. Selon les informations de RMC Sport. L'OM est en négociation active avec un joueur pour le poste des liées gauches. L'identité n'a pas filtré. Source RMC. Article relayé par Football Club de Marseille que je salue. Gendouzi 20 millions d'euros. Ce n'est pas bien vendu pour moi. Même si c'est toujours ça. Que ça va nous faire du bien financièrement. C'est un problème qu'on n'arrive pas à vendre. Après il y a une autre explication. Quand les joueurs signalent l'OM. En général les salaires sont assez élevés. Par rapport à leur valeur. Parce que quand ils signent chez nous. On est un club de prestige. Donc il y a des demandes salariales plus importantes qu'un club comme Lille par exemple. Ou Nice. C'est un bon exemple. Mais ce qui est étonnant c'est qu'on a un club très exposé. Donc quand ils réussissent. Tout le monde le voit. Ça se sait. Même qu'un joueur comme Rongier ait peu d'offres. C'est aussi étonnant. Mais bon. On est content de le garder Rongier. Au niveau des départs. Lirola bien sûr. L'OM va tout faire pour s'en séparer. Isaac Touré. Il y a des intérêts de certains clubs français. Notamment Lorient. Mais l'OM veut un départ. Et non pas un nouveau prêt. Lorient voudrait un prêt. Donc je pense qu'on va avoir des nouvelles sur Touré dans quelques jours. Ou alors à la toute fin du mercato. S'il quitte le club. Un quatrième défenseur central va débarquer. C'est sûr et certain. Jigo Mbemba Balardi. Ça ne suffit pas. Jigo peut se blesser. Les autres également. Non. Il faut quatre défenseurs centraux. On les a pour l'instant. Mais on sent que le club ne compte pas sur Touré. Est-ce qu'il a joué dans ces quatre matchs officiels ? Je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu. Et pas de latérale gauche à l'horizon. On parle vraiment d'un latéral droit uniquement. On compterait sur Soglo. En doublure de Renan Lodi. Même si Soglo a joué à milieu gauche ce dernier match. Et que c'est son poste de prédilection. Il a été formé en tant qu'aillier. Voilà. Sinon. Bon. Pape Gueye n'a pas fait appel. Quant à sa suspension. Il sera bien de retour au mois de novembre. Et si on recrute un aillier gauche. Qui va se faire ? On ne va pas dire si. On va recruter un aillier gauche. Unai. Va-t-il être utilisé dans l'entrejeu au poste de relayeur ? Possible. Sachant qu'on a très peur d'une possible grave blessure de Kondogbia. Qui est sortie contre Metz. Un journaliste a donné des nouvelles rassurantes ce matin. En disant qu'il s'est entraîné à peu près normalement hier. Et d'ailleurs il y a une photo sur le site officier de l'OM qui tourne. Et on ne sait pas trop si c'est Kondogbia ou Touré de loin. Et si c'est Kondogbia ce serait très rassurant bien sûr. Parce que certains parlaient des croisés. Ce qui serait possible. Il y a quelques heures. On attend des nouvelles. Voilà. J'ai fait le tour les amis. Donc au niveau des avant-centres. On va rester avec Vitinha, Ndiaye et Aubameyang. Il n'y a aucune rumeur qui filtre là-dessus. Et même au niveau des postes privilégiés par la direction et le staff. Enfin on n'entend rien sur une nouvelle arrivée au poste d'attaquant. Sanchez devrait rejoindre l'Inter de Milan. C'est sa volonté. L'Inter ne serait pas contre. Ils attendent l'officialisation du départ de Coréa. Voilà. Et bien on verra la suite dans les prochains jours. J'espère. Il nous reste exactement 13 jours de Mercato. On compte sur l'Ogoria pour nous recruter 2 ou 3 joueurs de très grande qualité. Allez prenez soin de vous. Allez l'OM et à très vite. J'ai supprimé ma vidéo d'hier parce qu'il y avait un problème de qualité. Je la republierai dans quelques jours. Ne vous inquiétez pas avec un beau petit montage pour la rendre plus agréable. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas le petit like en bas de la vidéo. Et prenez soin de vous. On va commenter bien sûr le match Hamdi contre Brest. Et on fera quelques émissions en direct sur le Mercato et autres sur l'actualité de l'OM. En live comme j'avais promis. C'est en train de se mettre en place ici quelques jours. Allez à plus tard.